Système vocal activé. Prononcez distinctement les mots-clés de votre recherche. Internet. Cette histoire-là, elle a commencé aux abords d'un vieux site historique. A contempler les pierres qui gardent en elles les restes d'un temps aujourd'hui passé. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours rêvé de vivre la vie d'un chevalier du Moyen-Âge. Chaque ruine ancienne me plonge dans des souvenirs collectifs liés à l'histoire. Ce désir profond, je ne pensais pas pouvoir le vivre un jour. Mais ça, c'était avant la sortie de Kingdom Come, Délivrance. Kingdom Come, Délivrance, est un jeu développé par Warehouse Studio. Vendu comme un jeu de rôle médiéval réaliste, il nous plonge en 1403 dans l'histoire de Henry, fils de forgeron qui se retrouve mêlé à un conflit historique qui le dépasse. Pour y avoir joué, c'était trop bien. Voilà, ça c'est pour mon analyse du jeu. Maintenant, intéressons-nous à sa création. Le jeu est né de son financement participatif à hauteur d'1,5 million d'euros sur Kickstarter, lancé en 2013. Dès l'époque, son argument de vente reposait principalement sur un point. Ce sera réaliste. Ville, combat, voyage, chasse, sommeil, faim et vêtements, absolument tout sera passé au peigne fin. Le jeu a bénéficié de l'aide de plusieurs historiens pour attester de la véracité des éléments présents. La simulation au sein de ce RPG en monde ouvert réaliste a été poussée dans les recoins les plus larges et je vous invite fortement à redécouvrir l'évolution du projet sur la chaîne YouTube de Warhorse Studio. Lancé en 2013, le projet a fini par aboutir en mars 2018 par sa sortie en grande trombe puisqu'il fut, et il est encore, un ovni au sein du spectre vidéoludique. Pour l'aspect historique et réaliste de l'oeuvre, je vous renvoie volontairement vers d'autres chroniques qui sauront mieux le faire que moi. Bref, passons au point principal de cette vidéo. Kingdom Come Deliverance est-il un Serious Game ? En général, on parle de Serious Game pour un jeu qui, je cite, a une portée supérieure à celle de l'unique divertissement. Dans l'idée, il est surtout question de pédagogie. L'objectif est de susciter un nouvel intérêt à travers un médium nouveau capable d'appeler l'attention du spectateur. Le Serious Game ne supplante pas l'enseignement, ici, de l'histoire du royaume de Bohème. Une personne inspirée par le sujet ira consulter le Codex en premier lieu pour obtenir des informations sur le background lié à la création du jeu, puis ira s'informer soit sur place, soit dans des ouvrages, vidéos, documents, liées à la période. Personnellement, je me suis rendu compte que j'avais gardé pas mal d'erreurs liées à mes préjugés sur le Moyen-Âge et sur cette période de l'histoire du début du XVe siècle. Ces erreurs, je les ai corrigées grâce aux vidéos de la chaîne Histoire en jeu qui m'ont beaucoup apporté. Mais revenons à notre sujet. D'une manière plus globale, on associe souvent le Serious Game aux jeux éducatifs censés, comme leur nom l'indique, avoir pour vocation d'éduquer le joueur sur sa thématique. Le jeu est donc le support pour transmettre les connaissances. Mais il peut très bien faire passer n'importe quel autre message, le bon, la brute et le coupable et notamment un jeu qui m'a marqué, car il prend le contre-pied de la pédagogie en mettant en scène la corruption politique à petite échelle. Chacun de vos choix vous amène à définir une relation différente avec d'autres membres de l'équipe de votre cabinet et permet d'assister à une montée de la corruption. Des jeux comme ça, il en existe plein que je vous conseille de tester sur le site SeriousGame.fr. Personnellement, je vous conseille jeux d'influence qui m'ont un petit coup de cœur avec son ambiance et son style graphique. Mais je m'égare à nouveau. Revenons à nos chevaliers. Est-ce que Kingdom Come Deliverance est un Serious Game ? Ou plutôt, est-ce qu'un jeu triple A comme Kingdom Come Deliverance peut-il se vanter d'être un Serious Game ? Ma réponse... C'est bien oui. Kingdom Come Deliverance est un jeu qui allie la représentation historique, le gameplay réaliste et le récit immersif. En ce sens, il peut aisément être un Serious Game ambitieux. Et très certainement le Serious Game le plus ambitieux que j'ai jamais croisé de ma vie. Et c'est pour ça qu'il est mon jeu de l'année 2018. Ce jeu m'a fait rapprocher au plus près d'un rêve de gamin, devenir un chevalier. 140 heures. J'ai passé 140 heures de ma vie à me balader dans les forêts du royaume de Bohème, discuter avec des gens du coin et me battre avec des bandits dans la forêt. Et je sais pas exactement à quel point ce jeu est effectivement réaliste. Mais ce que je sais, c'est que j'y étais. Et que j'y retournerai certainement pour m'y promener encore. Qu'il soit effectivement un simple RPG médiéval ou un Serious Game sous-estimé, Kingdom Come Deliverance m'a prouvé que le jeu vidéo était capable de bien plus que de créer du divertissement. Il peut aussi raconter une histoire, certainement la plus grande de ses qualités. Fin de transmission.